En nom de Renouveau Démocratie, je tiens à vous remercier de votre participation. Je vous souhaite la bienvenue et vous souhaitez tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Je remercie également Bruno Henbeck d'accepter à chaque fois nos invitations. Ça fait maintenant plus de huit ans qu'on travaille ensemble et qui partage avec nous son expertise. Merci beaucoup, qui est très appréciée par nos collègues. Je suis Dick Rachaou, je suis en charge du volet prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau Démocratie. Bruno Henbeck est psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation, chargé d'enseignement à l'Université de Mons et responsable du centre de ressources éducatives pour l'action sociale. Il est également spécialiste de la résilience, auteur de nombreux ouvrages, dont De Blanche-Neige à Harry Potter, qui est assez ancien apparemment, qui traite de la résilience. Et il est également co-auteur de l'ouvrage Les ressources de la résilience. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est à vous de nous le dire. Quand on parle de résilience, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est la résilience ? C'est un terme qui est devenu à la mode, souvent utilisé à toutes les sauces, surtout dans le milieu professionnel, même lors d'entretien d'embauche. Mais connaît-on vraiment sa signification ? C'est pourquoi nous avons fait appel à Bruno Henbeck, qui va nous amener au cours de cette conférence à mieux comprendre la résilience et ses ressources. Et maintenant, je vais céder la parole à Christiano, qui est présidente de la R&D et qui va nous exposer plus en détail nos actions politiques. Merci. Merci, Dikram. Je pense que c'est tout à fait un autre honneur de pouvoir compter parmi les interminants de nos conférences. Bruno, il ne doit pas être présenté, il passe tout le temps à la télé, il est très connu, très apprécié. Avant de commencer la conférence, j'ai rigolé en disant que je pourrais jouer le rôle de son agent en jouant, à mesure où chaque fois qu'on fait une conférence, tout le monde me demande comment peut-on le contacter, qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut passer. Tellement il est apprécié et absolument valorisé. Le défi que nous avons relevé avec Bruno et avec d'autres experts de très haut niveau que nous convivons à nos conférences, c'est de gérer de manière sérieuse, professionnelle et crédible des volets de notre action politique qui ne peuvent pas se réduire à des slogans. Derrière chaque mot, nous organisons plusieurs conférences, justement pour démontrer que lors d'une conversation qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre responsable des ressources humaines, au bout de cinq minutes, on décline la résilience, l'harcèlement, le burn-out, le bore-out. Tout un tas de concepts qui sont jetés en vrac et si on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, quelles sont les études derrière ce concept, à chaque fois on a un silence assourdissant. Et je dirais que nous avons un avantage, l'effet d'être toujours en arrière par rapport à ce qui se passe dans la société civile, nous permet de pouvoir bâtir nos découvertes sur les expériences déjà consolidées par le passé. On a commencé à parler d'harcèlement ailleurs des années et des lustres avant qu'on commence à l'aborder au sein de la Commission, donc ça nous permet maintenant de pouvoir bâtir nos prises de position sur les expériences à tous les niveaux. La résilience a été un des aspects qui ont été introduits dans la dernière réforme des concours d'embauche. On a décidé qu'il ne fallait plus tester les connaissances techniques en matière notamment de l'Union européenne, mais qu'il fallait en quelque sorte sortir des profils, des personnalités qui pouvaient être fongibles pour n'importe quelle tâche au sein des institutions. Et un des aspects qu'on a voulu valoriser, c'est justement l'appréciation de la résilience. Et lorsqu'on pose la question, mais qu'est-ce que c'est cette résilience, la réponse est soit bancale, soit confuse, soit je ne sais pas. Alors, justement, pour répondre à cette question, nous avons aujourd'hui devant nous Bruno, c'est quand même remarquable que les livres que nous citons aujourd'hui dans notre convocation, comme l'a dit Bruno, est un ancien livre. Donc, cela démontre que déjà par le passé, ce que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui avait été analysé, approfondi et avait fait l'objet des livres de publication. Donc, je ne vais plus prendre du temps parce que je sais que vous attendez toutes et tous d'écouter l'intervention de Bruno. Simplement une précision, la conférence sera enregistrée, elle sera disponible sur notre site et dans notre chaîne YouTube. Après l'intervention de Bruno, il y aura la possibilité, par le biais du chat, de poser des questions. Si jamais on n'arrivera pas à gérer toutes les questions, comme on l'a fait déjà la dernière fois, on aura la possibilité de les aborder lors de la prochaine conférence. Donc, je ne veux pas qu'à la fin, il y ait ce sens de frustration qu'on n'a pas pu poser toutes les questions qu'on voulait à Bruno, à qui je laisse maintenant avec un grand plaisir la parole. Merci Bruno. Merci Cristiano. Juste pour introduire ce que peut-être les personnes qui sont venues un peu plus tard n'ont pas vu, c'est-à-dire la façon dont Cristiano a évoqué la résilience. Lorsque je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a dit, bof, on est résilient, avec un grand soupir derrière. Alors, la résilience, ce n'est justement pas ça. Ce n'est pas une espèce d'accommodation à la réalité, parce qu'on devrait se donner l'ordre les uns aux autres d'être suffisamment solide pour résister à l'adversité. Ça, ce n'est pas de la résilience, c'est ce qu'on appelle de l'accommodation. Et l'accommodation, ça nous amène parfois à rester debout, sous la mitraille, à ne pas évoluer, à rester ce qu'on est sans évoluer. Alors, comme fil conducteur, je vais dire, et comme objectif de la conférence, c'est évidemment de définir ce qu'est la résilience, mais aussi, puisqu'on est dans le cadre de ce qui s'appelle, de manière tout à fait bien nommée, le renouveau et la démocratie, c'est comment est-ce que la résilience peut produire un renouveau démocratique, notamment à partir de programmes scolaires qui seraient adaptés à cette forme de résilience, dont on doit tous, à un moment donné, faire preuve. Parler de résilience, c'est aussi parler de la souffrance. Et la souffrance, on le sait, on va tous y être confrontés, d'une manière ou d'une autre. Et Simone Weil le disait beaucoup mieux que moi, le but du jeu n'est pas de souffrir ou de souffrir moins, mais de ne pas être altéré par cette souffrance. Donc, non pas seulement de rester soi-même, mais de devenir quelqu'un d'un peu différent, qui a appris de ce qu'il a souffert. Je pense que c'est ça qui est le premier point qu'on doit considérer comme étant celui que la résilience suppose. La résilience, ce n'est pas, pour paraphraser Spinoza, persévérer dans son être, c'est-à-dire rester absolument ce que l'on est, en dépit de ce que l'on vit. C'est apprendre de ce qu'on vit pour devenir un peu différent, tout en persévérant dans son être, mais en montrant qu'on a appris de ce qu'on appelle finalement un traumatisme. Lorsqu'il y a résilience, il faut nécessairement qu'il y ait un moment donné à un vécu traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'un choc, mais la résilience et le traumatisme, ce n'est pas la résistance à un choc, c'est le développement au-delà de la représentation mentale que l'on se fait de ce choc. Si on a uniquement un choc et qu'on ne se relève jamais de ce choc, on aura juste vécu un trauma dont, puisqu'on ne se relève pas, on n'aura pas fait une représentation mentale. Si on vit quelque chose de terriblement intense sur le plan de la souffrance, par exemple, cette pandémie peut être considérée, c'est pour ça qu'on a beaucoup à apprendre de ce qu'on a vécu à travers elle, comme une force de choc mondial, où le monde entier s'est rendu compte, bien que l'homme était mortel, devait l'intégrer dans son développement, et qu'il fallait aussi faire preuve d'une forme de résilience collective, c'est ce qu'on va pouvoir définir ensemble, qui nous permet, si on apprend de ce qu'on a vécu, de nous développer autrement, au-delà du traumatisme subi. Si on se contente de dire qu'on a vécu quelque chose de difficile, quelque chose qui est de l'ordre d'une véritable épreuve, mais le monde va rester ce qu'il est et va continuer à bouger de la même façon, on aura fait preuve de résistance sans avoir fait preuve de résilience. Il y a plusieurs façons d'envisager. Quand on envisage un terme, il faut utiliser aussi les termes qui lui sont voisins. La résilience, ce n'est pas de l'accommodation, je viens de le dire, ce n'est pas non plus une forme de désistance. Si vous sortez du monde pour le moment, vous pratiquez par exemple de la méditation, de l'atharaxie, pour utiliser le mot scientifique, c'est-à-dire une façon de dire je vais me mettre en dehors du monde et faire en sorte que ce monde n'est pas sur moi des effets qui seraient des effets qui auraient un impact émotionnel tel que je serais incapable de vivre dans ce monde. L'atharaxie, c'est cette façon de se préserver. La résilience, c'est une façon particulière d'organiser une forme de lâcher-prise par rapport à ce qu'on a vécu, mais qui suppose de comprendre très précisément ce que signifie ce lâcher-prise. Parce qu'on entend beaucoup parler de lâcher-prise, comme on entend beaucoup parler de résilience. On va vous dire, mais attention, ne vous embarrassez pas, essayez de ne pas trop vous inquiéter pour tout ce que vous vivez et vivez dans cet état de détachement qui permet de mieux supporter les choses. Il faut bien comprendre que ce lâcher-prise, il a toujours existé en pédagogie, il a donc toujours existé dans ce qui est la mère de la pédagogie, c'est-à-dire la psychologie, et vous allez aussi en retrouver des sources dans tout ce qui est à l'origine de la psychologie, c'est-à-dire la philosophie. Et c'est important de remonter ce fil pour comprendre, par exemple, par rapport à la résilience, quand elle suppose de lâcher-prise par rapport au traumatisme vécu, par rapport aux épreuves qu'on vit, par rapport aux épreuves qu'on vit dans le quotidien, par exemple, en éduquant ses enfants, en faisant en sorte que cette éducation, on n'ait pas l'impression qu'elle nous mobilise uniquement uniquement pour créer des tensions et nous mettre sous pression. Se mettre à l'écart de cette tension, se soustraire à cette pression, c'est une façon d'organiser le lâcher-prise, donc d'une certaine manière de se mettre en condition de vivre des formes de résilience, mais ce n'est pas si simple. Et si vous lisez des livres, parfois un peu simplistes, il faut bien le dire, de pédagogie positive, qui vont vous prescrire le lâcher-prise, ils sont complètement à côté de la plaque, et ils vont même vous culpabiliser parce que le lâcher-prise, ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas dire je m'en fous de tout ce qui m'arrive, je m'en fous de ce qui peut arriver à mes enfants si je les éduque un peu en lâchant-prise, c'est-à-dire en m'abstenant d'éduquer, ou ce n'est pas non plus une façon de remettre à deux mains ce qu'on devra de toute façon faire le lendemain, c'est une façon simplement de s'autoriser à se maintenir hors de tension lorsque cette tension risque de nous détruire. Quand on remontre à la source, on se rend compte, pour l'expliquer sommairement, ce lâcher-prise, on va imaginer que vous êtes dans votre cuisine, et puis il y a quatre personnes qui vont vous trouver. La première personne, c'est un sage chinois qui va venir vous expliquer comment lâcher-prise. Le deuxième, ça va être un moine tibétain qui va vous dire comment lâcher-prise. Le troisième, ça va être quelqu'un qui est plutôt un penseur hindou, qui va vous dire aussi comment lâcher-prise. Et puis vous en aurez un quatrième qui est quelqu'un qui connaît la philosophie stoïcienne, qui va vous dire comment lâcher-prise. Ce sont quatre courants qui vont vous dire comment faire face à vos difficultés, comment se dégager de la pression que ces difficultés produisent en vous, mais ils vont utiliser des chemins très différents. Le sage chinois, il va vous parler de Confucius. Il va vous dire, attention, tout ce que nous faisons sur Terre n'est jamais que le résultat d'un mandat que nous recevons du ciel. Et le ciel, par nature, il ne veut rien, il ne désire rien, il ne souhaite rien et vous n'avez aucune prise sur ce qu'il va devenir. C'est pour ça d'ailleurs que cette forme de sérénité qu'on obtient quand on regarde le ciel, c'est celle qui vient et qui est suggérée par Confucius. Le ciel, le ciel t'aidera, ce n'est pas du tout Confucius ça. Confucius, c'est le ciel, ce qu'il veut, ce qu'il entend, ce qu'il souhaite, nous est tout à fait impénétrable. On doit donc accepter les choses. Et on va être dans une logique qui est celle, l'épreuve, je vais en accepter. C'est une forme de fatalisme. Le confucianisme va effectivement induire cette forme de fatalisme, cette forme d'antaraxie. Je ne vais pas m'engager en faisant de mon traumatisme une épreuve supplémentaire. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est le ciel. C'est le ciel qu'il a voulu. C'est pour ça d'ailleurs que l'exercice de regarder le ciel plutôt que de regarder le sol, lorsqu'on est accablé par une douleur, c'est une façon d'éviter d'être enfoncé dans sa tristesse. Vous savez que l'émotion, la tristesse, c'est une émotion qui va vous faire infléchir l'ensemble de vos organes vers le bas. On pleure, on a les épaules voûtées, on va s'enraciner parce qu'on a besoin de ne plus avancer, parce que la tristesse sert à ça, dire attention, il faut t'arrêter, il faut regarder le sol et reprendre ton développement en te donnant le temps pour le faire. C'est à ça que sert la tristesse. Si vous avez la possibilité de regarder le ciel, vous aurez un rapport différent à votre épreuve et Confucius va vous aider à le faire pour ceux qui vont puiser dans cette racine-là, ça peut être utile d'apprendre les préceptes qui sont ceux de la sagesse qui sont envisagés par exemple par un chinois. Le deuxième point de vue, c'est le bouddhisme zen, par exemple. Lui, il va vous dire attention, ce n'est pas la sérénité, c'est une forme de détachement que l'on peut obtenir par la méditation. Et il s'agit par la méditation de trouver la voie qu'on appelle la voie médiane, une forme d'entre-deux ni tout à fait préoccupée ni tout à fait détachée. Une espèce de voie médiane qui me permet de pondérer les choses. C'est ça, ce qu'on appelle la zénitude, c'est-à-dire ce détachement vis-à-vis de ce qui m'arrive parce que trop attaché au sauge, je serais évidemment enlué dans ma difficulté. Mais cette espèce de voie médiane qui s'ouvre à moi quand je prétends que je peux occuper une posture qui n'est ni celle de l'indifférence complète ni celle de l'écrasement total. Entre les deux, dans une espèce d'étape intermédiaire que je vais pouvoir stimuler, notamment à partir de la méditation. Alors, ce sont deux postures qui sont des postures théoriques qui ne sont pas faciles à tenir, notamment dans notre monde occidental, parce que si vous parlez détachement, il faudra que l'environnement puisse concevoir cette espèce de détachement, cette espèce de retrait. Et si vous êtes confronté à un penseur hindou, lui va vous dire faites agir uniquement en utilisant aussi la méditation, mais pas pour trouver la voie médiane, pour faire fonctionner ce qu'on appelle les automatismes cérébraux. Faites en sorte de ne pas vous impliquer outre mesure dans ce que vous pensez. Laissez faire des automatismes cérébraux, mettez en place des rituels qui vous permettent de vous réancrer dans votre réalité et vous aurez une autre façon de se permettre à lâcher prise qui permet de ne pas être englué dans l'épreuve. Alors ça, ce sont trois options qui sont des options philosophiques essentiellement héritées du monde oriental. Et donc, ce n'est pas simple d'y parvenir et il faut effectivement toute une manière de penser qu'on voit apparaître dans les écoles, d'ailleurs, mais de manière partielle. Moi, je me réjouis de voir qu'on fait de la méditation maintenant dans les écoles, qu'on apprend aux enfants cette forme de détachement qui permet, par exemple, pour utiliser une option de Confucius, de laisser croître en supposant que ce n'est pas en tirant sur les herbes qu'on les fait pousser plus vite, qu'on risque juste de les arracher. Et donc, il y a une espèce de confiance dans le mécanisme de vie. Ça peut rentrer dans les écoles, ça ne peut pas prendre toute la place. Il y a une quatrième option, c'est celle qu'un philosophe stoïcien va venir exprimer s'il doit vous organiser le lâcher-pris, c'est-à-dire vous permettre de ne pas être englué dans ce qui vous frappe, dans ce qui vous cogne, dans la réalité quand elle vous frappe et quand elle vous cogne. Et le stoïcien, il va vous dire, parce qu'on est dans le monde occidental, qui est sans doute plus articulé autour d'une forme de rationalité permanente. Ce sont sur les pensées directement, pas sur la spiritualité. C'est d'abord sur les pensées qu'on va agir et la discipline stoïcienne suppose de déterminer ce sur quoi je peux agir. Et ce sur quoi je peux agir, je dois me donner la force d'agir dessus. Je dois aussi déterminer ce sur quoi je ne peux pas agir, que je dois me donner le courage d'accepter. Si quelqu'un meurt dans mon environnement, je dois juste accepter qu'il est disparu. Et je dois me donner ce courage d'accepter et je dois me donner la sagesse de discriminer l'un de l'autre. Quand il m'arrive quelque chose, sur quoi est-ce que je peux agir et me mettre en situation d'agir par rapport à ces éléments qui sont sous mon influence, pouvoir accepter ce sur quoi je ne peux pas agir et pouvoir discriminer l'un de l'autre avec suffisamment de sagesse. Alors, la résilience, c'est un concept qui tourne beaucoup autour de cette vision stoïcienne de la réalité parce qu'on ne va pas travailler sur ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Le réel, il cogne. La réalité, elle est ce qu'elle est. On ne doit pas s'en accommoder, mais on doit travailler sur les représentations que l'on se fait de cette réalité. Et pour ça, l'être humain a un ensemble de ressources qui vont lui permettre non pas seulement de faire preuve de désistance, se retirer pour ne pas être impacté. Ça, c'est plutôt les modèles qui sont privilégiés par les philosophies orientales, mais pouvoir vivre de ce qu'on a vécu en ayant la possibilité d'agir sur ce que je deviens. La fameuse phrase de Sartre, qui est une phrase qui explique finalement pas mal ce qu'est la résilience, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de déterminismes qui vont me pousser, des accidents de la vie, des caractéristiques personnelles, ce sur quoi je ne peux pas agir. J'ai un mètre 72 et je peux faire tout ce que je veux au monde, je ne pourrais pas jouer sur ma taille. Ce sont des déterminismes, des caractéristiques physiques, un ensemble d'éléments qui sont des déterminismes qui vont me déterminer à être quelqu'un de particulier. Un gramme, un traumatisme qui me frappe, c'est aussi quelque chose qui peut déterminer mon affaissement, qui peut déterminer le fait qu'à un moment donné, je vais complètement m'écrouler. La résilience est justement supposée que par rapport à ces déterminismes-là, j'ai une possibilité d'agir. C'est pour ça que je peux faire quelque chose de ce qu'on fait de moi et ce concept sartrien, il va me permettre de vérifier comment est-ce que je peux en respectant la temporalité de celui qui est traumatisé, pas en supposant qu'on va donner un ensemble d'éléments qui vont s'activer parce qu'il faut forcer les personnes à être résilientes. Ça, c'est catastrophique. La résilience ne se provoque pas, elle s'accompagne. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de tuteurs de résilience. Ce sont des personnes qui vont vous aider simplement et c'est très utile de, on ne se tutorise pas tout seul, il faut un tuteur qui va nous permettre de repérer nos différentes ressources qui vont sur le plan de notre fonctionnement psychologique, notre fonctionnement mental, nous permettre de nous développer. Alors, pour pouvoir être suffisamment structurés, on va les ranger dans un ensemble de catégories. On a des ressources qui sont des ressources affectives. on va les développer ensemble. On a des ressources qui sont des ressources cognitives, c'est-à-dire la manière dont je me représente le réel. On a des ressources qui sont des ressources sociales, comment est-ce que je vais utiliser mon environnement pour me développer. Et on a des ressources qu'on utilise, alors c'est un mot un peu compliqué pour parler finalement de ressources émotionnelles, ce sont des ressources conatives, c'est-à-dire quels sont les petits moteurs internes qui vont me permettre de me développer et que je dois absolument éviter d'enrayer dans mon fonctionnement. Alors, chacun va dans ces différents domaines chercher les ressources qui sont disponibles, celles qui ont été affectées et qui peuvent être mises en situation de désistance. Je prends l'exemple d'un traumatisme très fréquent chez un être humain, c'est la perte d'un être cher. Sur le plan affectif, vous pouvez très bien vous dire je ne vais pas trop stimuler l'affectivité pour le moment. Et la perte d'un être cher, ça peut aussi être un chagrin d'amour, ce n'est pas seulement la mort, c'est aussi l'amour qui sont deux sources de stimulation de traumatisme chez l'être humain. Ce sont les deux éléments qu'on maîtrise le moins quand on est humain, la mort, parce qu'elle nous échappe forcément, et l'amour, parce que la part de l'autre nous échappe inévitablement. Si quelqu'un ne vous aime pas, vous pouvez le secouer dans tous les sens, vous ne parviendrez pas à le forcer à aimer. Donc l'amour et la mort sont deux éléments qu'on va apprendre très tôt dans notre développement comme étant des choses qui peuvent nous frapper très fort parce qu'elles nous échappent. Et par rapport à ça, on peut très bien dire mes ressources affectives, je vais pour le moment les maintenir en situation de désistance. Je ne vais pas exploiter l'affectivité. L'erreur qu'on commet parfois, c'est de dire à quelqu'un qui vient par exemple d'être quitté, retrouve-toi quelqu'un d'autre très très rapidement alors que la personne entend justement faire preuve de désistance et peut-être exploiter d'autres ressources, des ressources cognitives, aller découvrir des choses, mettre en place des schémas qui vont me permettre de développer mes ressources cognitives qui, elles, sont activables, des ressources sociales ou des ressources émotionnelles que je vais activer pendant cette période-là. Chacun est libre dans le petit laboratoire qu'on a tous dans notre tête parce que l'être humain est un être complexe. Il y a un petit laboratoire et quand on y pense comme étant une forme de grande armoire dans laquelle on range les choses, nos ressources affectives, nos ressources cognitives, nos ressources sociales ou nos ressources émotionnelles et on va les chercher en fonction du moment où elles sont activables. Il n'y a qu'une personne qui peut le déterminer. Le côté activable ou pas des ressources qui sont à notre disposition, c'est l'individu lui-même. C'est pour ça qu'on accompagne la résilience et qu'on ne la provoque pas. surtout évitons, et je vais de nouveau citer Sartre, de se mettre à la place de l'autre parce que si je me mets à la place de l'autre, l'autre n'a pas de place. Je dois concevoir qu'il est effectivement dans une situation difficile et l'amener, et c'est pour ça que l'écoute est sans doute plus importante que la parole quand on veut accompagner l'itinéraire de résilience de quelqu'un, c'est l'amener à découvrir lui-même quelles sont les ressources qui restent disponibles, quelles sont celles qui doivent être mises en situation de désistance. Ces ressources affectives, par exemple, mais on va les envisager ensemble. Le façon, par exemple, dont vous allez être capable, c'est un indice qui va se transformer en indicateur qui va finir par devenir un concept. Et le concept, ça permet de ranger l'idée. Les gens qui sont capables, au-delà de ce qu'ils ont vécu, de sourire de manière attachante. Alors, le sourire chez un être humain, ça peut être un sourire de façade, on le sait, on est tous capables de produire à un moment donné des sourires pour faire semblant qu'on va bien, alors qu'en réalité, on est profondément impactés. Ça, c'est un sourire qui est un masque qui va très, très vite se percevoir parce que ce sourire-là ne va pas produire réellement de l'attachement. C'est le sourire que l'on fait, par exemple, mais qui n'a... Parce qu'on est seul, le sourire que l'on fait seul. Il y a un personnage qui le montre très bien ce sourire qui n'est pas un sourire de résilience, qui est celui que Dino Budzati a superbement mis en scène dans le désert des Tartares. Lorsque le héros à la fin meurt en jetant un dernier coup d'œil vers le ciel, il regarde les étoiles et dans l'obscurité, alors que personne ne le voit, il sourit. Ce sourire-là n'est absolument pas un sourire de résilience. Le sourire de résilience, c'est celui que l'on va réaliser parce qu'on est capable de s'attacher aux autres et de produire par rapport à eux un signal d'apaisement qui fait qu'ils vont se relier à nous. C'est déjà un premier point qu'on doit considérer comme étant nécessaire au dispositif de résilience, c'est la quête de lien. Quand on vit un traumatisme, quand on est agressé par le réel ou par une réalité qui menace de nous effondrer, on a besoin très très vite au-delà du traumatisme et on le voit dès qu'il y a un traumatisme collectif, vous allez voir des gens se regrouper autour des bougies, chanter des chansons, chercher du lien autour de ce qu'ils sont en train de vivre. Après, on aura la quête de sens. La première démarche, c'est la quête de lien et puis après, on va chercher des explications ensemble ou individuellement, mais on aura d'abord le besoin de se regrouper autour de ceux que l'on considère comme nos semblables. Et nos semblables, pour certains, c'est uniquement les personnes, par exemple, de mon environnement familial ou intime. Pour d'autres, ça va être un groupe beaucoup plus large. chacun aussi a le sentiment d'être entouré de ses semblables en fonction de ce qu'il va souhaiter. Mais le sourire va permettre cela. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un endroit dans le monde où les gens sourient très, très peu, c'est les métros. Si vous allez dans un métro, vous allez voir, vous aurez l'impression que tout le monde fait la tête. En réalité, les gens ne font pas la tête. simplement parce qu'on accepte quelque chose qui est profondément inhumain. Si vous fréquentez le RER à Paris, vous allez voir jusqu'où, à quel point d'inhumanité on peut arriver quand vous avez des personnes qui sont payées pour vous entasser dans les RER, en ce compris dans les hautes périodes de pandémie. C'est complètement surréaliste de voir ça, qu'on vous entasse et que vous allez vous retrouver avec une distance proxémique vis-à-vis des autres qui est complètement fracassée. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, auxquels on est collé et dans lequel, évidemment, notre seul réflexe, c'est surtout, surtout, de ne pas sourire parce qu'on a besoin de démontrer, de se démontrer à soi-même qu'on a perdu notre façon d'être humain. Si vous voulez, on l'a fait dans une recherche à l'université où on a simplement demandé à des étudiants qui prenaient le métro bondé de sourire autour d'eux. On a constaté qui créait autour d'eux un réflexe qui est un réflexe de mise à distance parce qu'ils ne respectent pas cette espèce de consensus qu'on a de ne pas être humain quand on est dans le métro et vous avez effectivement, alors si vous voulez avoir encore plus de place, c'est un petit truc très utile, vous rentrez dans le métro en souriant en disant bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Vous allez voir que les gens vont effectivement vous laisser une distance beaucoup plus importante parce que le sourire, c'est ce qui nous humanise les uns par rapport aux autres. Le sourire, alors rassurez-vous puisqu'on est dans une période où le sourire effectivement est beaucoup camouflé par les masques, on ne sourit évidemment pas qu'avec la bouche, on sourit aussi et peut-être même de façon beaucoup plus authentique avec les yeux. Le fameux réflexe de Duchesne qui fait qu'on perçoit dans les yeux le mécanisme qui fait qu'on perçoit très très vite quelqu'un qui sourit même s'il est masqué. C'est ce qui explique par exemple aussi que dans les pays d'Orient on a plus de facilité à accepter le masque en se compris auprès des enfants que dans nos pays d'Occident parce que dans l'Orient ce qui est important c'est les yeux, dans l'Occident c'est plus la bouche, la parole. En Orient c'est les yeux et le silence et donc vous allez effectivement vivre beaucoup moins dramatiquement l'idée de mettre un masque et cette idée-là est acceptée beaucoup plus communément. Petit aparté juste pour expliquer ce qu'est le sourire dans la construction d'un être humain en termes d'arguments de résilience cette capacité qu'on préserve qu'on conserve voire et on l'a constaté pendant la pandémie dans une recherche qui montre très clairement qu'on se souriait beaucoup plus les uns aux autres pendant cette période-là qu'on ne l'a jamais fait notamment dans la période forte du confinement comme si les gens avaient besoin de remettre les uns par rapport aux autres ces signaux de reconnaissance affective. L'autre élément effectivement qu'on retrouve comme étant un argument de résilience c'est le sens de l'humour mais il faut toujours s'entendre sur ce qu'est l'humour c'est-à-dire l'éloigner de son faux frère absolu qu'est la moquerie ils n'ont pas du tout la même origine l'humour est nécessairement créateur de liens bienveillants ludiques et sécurisants la moquerie ne vient pas de ce sourire-là qui est celui qu'on a d'ailleurs à l'intérieur des communautés de primates qu'on va retrouver chez les jeunes singes le gazouli qu'ils font parce que le rire n'est pas le propre de l'humour chez les rats on trouve que c'est des singes mais c'est ce rire souriant que l'on peut percevoir d'ailleurs les uns par rapport aux autres si vous chatouillez quelqu'un ou si vous êtes chatouillé par quelqu'un vous allez rire de ce rire-là c'est un rire franc au massif que les grecs appelaient le gélan le rire positif ce rire-là effectivement est un vecteur de résilience c'est celui qui va créer un lien social si vous voulez voir comment il fonctionne et bien observez ce qui se passe quand vous êtes chatouillé ou quand vous chatouillez quelqu'un de nouveau sur ce plan-là j'en parle très souvent quand on parle notamment de la perception du harcèlement le chatouillement c'est un exercice qui montre très bien ce qu'est l'humour parce que si quelqu'un vous chatouille mais que vous ne connaissez pas cette personne le contexte n'étant pas sécurisant vous n'allez absolument pas avoir envie de rire si quelqu'un vous chatouille pendant une grosse scène de ménage pendant une dispute énorme si votre conjoint essaye de vous chatouiller je vous promets que vous n'aurez pas envie de rire non plus parce que le contexte doit être ludique et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel et nécessairement relationnel et bienveillant et bien pratiquer l'auto-chatouillement si vous vous auto-chatouillez et que vous riez allez consulter si vous n'êtes pas bien l'auto-chatouillement le fait de se chatouiller soi-même ne produit absolument pas une envie de rire c'est donc ce lien affectif qu'on aura dans un contexte ludique et sécurisant qui va créer cet argument de résilience que la moquerie que le sarcasme que l'ironie que la dérision ne vont absolument pas provoquer le sarcasme qui brise l'ironie qui met à distance la dérision qui rend tout petit ce sont des mécanismes d'agressivité et ce rire-là que les grecs appelaient le katagélane il ne vient pas du rire des petits singes juvéniles il vient du rictus menaçant des singes adultes c'est celui qu'on produit en serrant les dents en retroussant ses lèvres et en ayant cette envie de défendre son territoire ou d'agresser le territoire d'un autre et donc c'est pas du tout un argument de résilience et on le voit d'ailleurs dans les situations de burn-out si vous commencez à manifester une forme d'humour sarcastique de l'ironie de la dérision alors que vous n'étiez pas habitué à manier ce type d'humour méfiez-vous ce sont des indicateurs négatifs qui montrent que vous allez autour de vous non pas créer du lien social mais créer de la brisure sociale parce que votre agressivité hiérarchique va se manifester de manière plus intense donc l'humour il faut bien être attentif au fait que c'est un argument de résilience lorsqu'il est proche de ce que les grecs appelaient le guélane que c'est un argument de désilience lorsqu'il est question de katagélane c'est-à-dire de ce humour qui brise qui est communément évoqué sous la notion de moquerie il faut aussi bien comprendre que l'humour il y a une très belle phrase de Schuttner qui l'explique l'humour c'est ce qui permet de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaires ça veut dire que c'est une pirouette qui nous permet d'avoir des relations positives avec les gens c'est pour ça qu'on le range du côté des des manières affectives de faire face à un traumatisme mais pas cognitif le fait de rire de ces malheurs ne produit pas nécessairement une forme de résilience parce que les problèmes seront toujours là au-delà de ce qu'on a aimé le fait d'en rire avec l'autre personne va créer une relation qui va me permettre de me sentir plus fort c'est pour ça que c'est important d'utiliser l'humour pour ce qu'il est c'est-à-dire un outil qui va permettre simplement de créer des liens sociaux autre élément l'optimisme qui va permettre aussi d'être un argument de résilience mais là aussi nous l'optimisme c'est-à-dire ce qui est en fait la capacité qu'on a de trouver dans chacune de nos difficultés une opportunité c'est ce qui fait la définition de l'optimisme le pessimisme étant celui qui dans chaque difficulté dans chaque opportunité par contre va trouver une difficulté l'optimisme c'est celui qui dans chaque difficulté va trouver une opportunité et on aura par rapport à ce mécanisme-là l'idée que l'optimisme est quelque chose qui nous immunise du traumatisme ce n'est pas vrai pas en tout cas n'importe quelle forme d'optimisme ce qui est important à comprendre c'est qu'il y a une forme d'optimisme qui est ce qu'on appelle l'optimisme intelligent et l'optimisme intelligent c'est pas celui qui se dit tout ira bien pas de soucis ça va être facile ça cet optimisme-là il se heurte très très vite et très très brutalement à l'épreuve de la réalité quand tout ne va pas si bien que ça quand on se rend compte que c'est pas simple et qu'il y a des tas d'embûches sur le parcours de reconstruction ou sur simplement l'idée qu'on avait de mener à bien un projet l'optimisme dit intelligent c'est un pessimisme de premier temps parce que le pessimisme a aussi son utilité le pessimiste c'est celui qui se rend capable de voir dans son environnement où seront les pièges où seront les difficultés où seront effectivement tout ce qui va contrarier l'idée que je me fais que ce sera facile et donc se dire ce sera pas facile mais on va y arriver donc un optimisme de second temps derrière un pessimisme de premier temps c'est quelque chose qui va me permettre très facilement de supporter le fait que les choses ne sont pas si simples et qu'on va y arriver mais qu'il y aura des moments c'est vrai y compris si vous voulez par exemple si vous êtes un entraîneur de foot et que vous dites à votre équipe on va les manger ça va être super facile etc parce qu'on est meilleur qu'eux et vous allez les galvaniser vous allez voir que plus aucun entraîneur de foot n'agit de cette manière là c'est pas lui qui galvanise d'ailleurs son équipe généralement ils se mettent en groupe et l'entraîneur est en dehors parce que l'entraîneur il va vous expliquer ça va pas être facile mais on va y arriver aucun problème mais ça va pas être facile parce que si on vous a dit c'est facile ça va très bien se passer et il n'y a qu'à y aller on va les manger tout cru si c'est un peu compliqué ou si vous prenez un but qui était tout à fait inattendu vous allez être complètement contrarié dans votre rapport à la construction que vous pourriez réaliser soit dans un match de foot mais aussi dans la poursuite de votre évolution au-delà du traumatisme et donc quand quelqu'un vit un traumatisme il faut d'abord lui dire que ça va pas être facile on va y arriver je suis convaincu que tu vas y arriver mais je sais que ça va pas être facile si vous arrivez avec des lunettes roses en prétendant que pour soigner un pessimiste il n'y a qu'à lui fournir des lunettes roses je vous aurais juste démontré que vous ne comprenez absolument pas le mécanisme du pessimisme et de l'optimisme qui sont des mécanismes adaptatifs qu'un cerveau humain mais un cerveau aussi vivant donc un cerveau animal a à sa disposition pour stimuler de la vigilance et pour donner l'envie d'avancer mais on doit aussi stimuler cette vigilance et c'est à ça que sert le pessimisme de premier temps alors ce qui est important aussi c'est de pouvoir continuer à garder cette forme d'amabilité ce charme qu'on a qui est ce que Jean-Claude Vitch appelait ce je ne sais quoi ce presque rien qui fait qu'on continue à se sentir aimable ça c'est indispensable c'est d'ailleurs la leçon que nous donne Blanche-Neige c'est pour ça que c'est un conte pour enfants ou un film revu par Walt Disney qui permet aux enfants de très très bien comprendre comment se développer au-delà d'un traumatisme c'est-à-dire ne pas dire un jour mon prince viendra ça c'est de l'optimisme B.A parce qu'on sait tous que le prince qu'on anticipe tous d'ailleurs comme si ce prince était nécessairement beau en fait ce que Blanche-Neige nous dit véritablement et ça on le comprend quand on voit le contenu narratif dans toute sa complexité c'est un jour on m'aimera je suis aimable la conviction de demeurer quelqu'un d'aimable parce qu'on a suffisamment de charme pour attirer ce dont on a besoin pour se développer ou pour continuer à se développer au-delà de l'épreuve et le charme c'est pas la beauté du tout c'est vraiment cette manière d'être qui fait et qui est associée au sourire au sens de l'humour à tout ce dont on parle ici qui va permettre c'est une des grandes leçons de Walt Disney le but n'est pas d'être la plus belle aux yeux de son miroir le but c'est d'être aimable à ses yeux à soi et donc de construire cette forme de conviction qu'on reste quelqu'un susceptible d'être aimé et qu'à partir de là en dépit de ce qu'on a ce qu'on a vécu on va maintenir ce mécanisme là avec un sentiment d'acceptation c'est-à-dire on m'aime non pas pour ce que je cherche à être ce que je cherche à montrer de moi mais pour ce que je suis réellement en tant que je suis cette personne là c'est ça le sentiment d'acceptation qui est associé au sentiment d'être aimable et d'avoir du charme c'est-à-dire cette conviction qu'on est susceptible d'être aimé pour ce que l'on est pas parce qu'on remplace quelqu'un d'autre pas parce qu'on est quelqu'un de différent alors c'est ça effectivement qui est parfois très très perturbateur et notamment chez les plus jeunes actuellement qui utilisent leurs images filtrées sur les réseaux sociaux il faut se méfier très très fort de l'image qui est véhiculée par les réseaux sociaux lorsque ces images sont associées à un filtre c'est-à-dire que l'image que vous produisez de vous-même est une image qui a été enjolivée qui a été esthétisée c'est exactement comme si au lieu de jouer avec des barbies vous deveniez votre propre barbie vous savez très bien que c'est pas vous sur l'image les likes que vous recevez sont terriblement ambigus est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on aime la personne que j'ai transformée pour la rendre aimable charmante aux yeux des autres il faut se méfier très très fort de ces mécanismes et le rôle des parents lorsque leurs enfants sont sur les réseaux sociaux lorsqu'ils montrent une image filtrée c'est toujours de dire je te préfère dans la réalité cette image-là elle t'est peut-être très utile mais elle ne va pas te servir à grand chose pour te construire parce que c'est un avatar ce n'est pas toi et on l'a vu on le voit dans les recherches qui sont réalisées pour le moment sur les dégâts que produisent ces avatars sur l'image de soi des jeunes filles des adolescentes une jeune fille de 13 ans 4 sur 5 actuellement se trouvent moins jolies que ses copines simplement parce que elle met en scène une image esthétisée d'elle-même auquel elle n'arrive plus à se mettre à se conformer parce que le modèle est trop important c'est pour ça que je parle des barbies parce que souvenez-vous de barbies barbies est un modèle évidemment inaccessible si d'ailleurs quelqu'un ici autour de la table virtuelle a les mensurations d'une barbie il faut savoir qu'il est impossible qu'elle se tienne debout parce qu'elle va retomber les barbies ont des mensurations qui sont absolument invivables et lorsque vous devenez votre propre barbie vous faites de vous un modèle qui est lui aussi tout aussi invivable c'est important d'avoir à sa disposition toutes ces ressources qui vont me permettre d'entrer en lien avec les autres il y a aussi des ressources qui sont des ressources cognitives ça ce sont les ressources affectives les ressources cognitives qui vont me permettre par exemple de faire preuve d'intelligence mais au sens plein du terme l'intelligence c'est ce qui va me permettre de me relier aux autres on le verra tout à l'heure quand on parlera des programmes et notamment des programmes scolaires c'est important que chaque enfant que chaque adolescent ait le sentiment qu'il est reconnu pour l'opinion qu'il est en mesure d'émettre et pas reconnu pour la véracité de cette opinion parce que l'opinion c'est une position intellectuelle sur le chemin de la vérité c'est pas une conviction une opinion c'est quelque chose qui est évidemment ouvert aux doutes qui est évidemment très très fluctuant nos opinions changent avec le temps et c'est très bien comme ça et elles sont ouvertes à une discussion par rapport aux autres et bien très vite on le verra dans le petit programme dont je vous parlerai tout à l'heure qui doit selon moi être mis en place dans les écoles le plus rapidement possible pour que chaque élève dans une démocratie ait le sentiment que son opinion compte que son opinion est considérée que cette opinion soit majoritaire qu'elle soit minoritaire qu'elle soit partagée c'est à dire deux personnes partagent l'opinion mais c'est pas une minorité mais c'est deux personnes et même une opinion singulière dans une démocratie toutes les opinions qui sont des pensées qui sont susceptibles d'avoir un sens dans l'action qu'elles vont provoquer c'est ça une opinion et chacun dans une démocratie doit avoir le sentiment qu'il est considéré pour ce qu'il pense donc en fonction de son opinion même chose on le verra aussi par rapport à son avis c'est à dire la façon dont il va être contacté mais l'opinion a une fonction intellectuelle qui montre que je suis capable de penser d'analyser de comprendre les choses et donc de faire respirer mon intelligence c'est une intelligence qui respire c'est une intelligence qui est capable de se produire des opinions régulières quitte à se contredire d'ailleurs dans la mise en scène de ces opinions dans des espaces dans lesquels ces opinions sont reconnues comme étant de toute façon valides et les enfants ont besoin très très tôt dans leur développement de considérer que leurs opinions sont valides ça veut dire qu'elles sont vraies ou qu'elles sont toutes puissantes ça veut dire qu'elles sont juste valides recevables discutables et dignes d'intérêt c'est un argument effectivement qui va me permettre par rapport à la représentation de ce que je fais de ce que je viens de vivre qui va me permettre aussi d'avoir une opinion par rapport à ce que j'ai vécu de pouvoir exprimer cette opinion et être validé dans cette opinion le réalisme peut aider alors le réalisme peut aider c'est à dire une vision tout à fait objective de la réalité que j'ai vécue quand je suis capable de vous raconter ce que j'ai vécu sans être clivé Boris Cyrulnik l'explique très très bien considère lui que le clivage est l'un des obstacles majeurs à la véritable résilience et le clivage c'est dire qu'il y a une réalité celle que j'ai vécue mais qui n'est pas une vraie réalité et il y a une réalité celle que j'ai reconstruite qui est ma vraie réalité et je vais me cliver je ne vais plus du tout du tout du tout être capable de de mettre en scène ce que j'ai vécu si vous avez suivi le JT hier par exemple on vous a parlé de l'hypnose qui permet à un moment donné aux personnes qui ont été victimes d'un viol de revivre ce qu'elles ont vécu réellement à partir de ce viol alors qu'on a altéré leur conscience et bien c'est ça le clivage c'est le clivage qui est réalisé sous effet de médicaments qui fait que vous n'êtes plus en mesure de vous représenter le réel mais votre corps lui s'en souvient et si vous n'avez pas le souvenir précis du viol parce qu'on vous a donné un produit qui vous empêche d'avoir construit intellectuellement ce qui se produit et bien l'irréalisme dans lequel vous allez vous développer c'est-à-dire il s'est passé quelque chose je suis incapable de mettre des mots dessus je suis incapable de le concevoir on pourrait se dire mais si je ne suis pas capable de concevoir finalement je suis dans le même état qu'un buffle qui vient d'être attaqué par un lion un buffle qui a été attaqué par un lion si vous l'observez ce n'est pas preuve de résilience les animaux ne font jamais preuve de résilience parce qu'ils n'ont pas une mémoire traumatique qui leur permet de mettre en scène ce qu'ils viennent de vivre si vous observez un buffle qui a été attaqué par un lion et bien il broute le buffle c'est tout et il se remet très facilement sur le plan de ses dispositions mentales et heureusement sinon il serait incapable de survivre dans la brousse il se remet très très facilement de ce qu'il a vécu il est lui dans un déni rendu possible par l'absence de mémoire chez l'être humain c'est absolument impossible parce que si intellectuellement on n'est pas en mesure de se remémorer c'est notre corps qui va se souvenir à notre place et qui va abréagir comme on l'explique en psychologie c'est-à-dire provoquer des réactions dont vous ne comprenez pas l'origine qui peuvent alors prendre la forme d'addiction de comportements incontrôlables incontrôlés et donc réactiver cette mémoire et faire preuve de réalisme et bien c'est une nécessité faire comme si les choses n'avaient pas existé c'est pas la meilleure façon de faire preuve de résilience considérer qu'elles ont existé mais qu'en dépit de ce qu'elles ont produit sur notre façon d'être et bien la vie continue à valoir la peine d'être vécue ça c'est une forme de réalisme qui laisse la place évidemment à l'imagination créatrice l'imagination créatrice c'est quelque chose que l'être humain a à sa disposition beaucoup plus que l'animal qui fait qu'on est tous capables de jouer les aptitudes ludiques et l'aptitude à la rêverie ce sont des mécanismes qui vont favoriser la résilience vous avez un personnage qui le montre très très bien Blanche-Neige l'expliquait parfaitement bien sur le plan affectif si vous voulez relire ou revoir une histoire qui vous parle des conditions affectives de la résilience vous regardez Blanche-Neige vous allez trouver son optimisme un jour mon prince viendra siffler en travaillant tout ce qui va créer cette espèce de stimulation affective le charme évidemment dont elle fait preuve en permanence évidemment que pour pouvoir retirer la quintessence de Blanche-Neige ne vous contentez pas de sa simple histoire si vous écoutez juste son histoire vous aurez l'histoire d'une jeune fille maltraitée par sa mère ou sa belle-mère qui décide de fuguer et puis qui se fait accueillir par sept petits nains alors là je ne comprends pas comment les féministes ont laissé passer cette scène épouvantable où sept petits machos commencent à dire à Blanche-Neige tu peux rester mais tu fais le ménage tout de suite tu nous fais à manger et tu fais du gâteau et sinon tu ne peux pas rester alors vous imaginez un petit peu on a affaire à sept petits célibataires au présent instable à l'avenir incertain et au passé plus que douteux imaginez qu'ils étaient encore plus exigeants par rapport à Blanche-Neige est-ce qu'elle aurait dû céder c'est tout le problème quand on regarde effectivement des contes de fées en se contentant du récit factuel qui ne raconte pas grand chose qui dit juste casse-toi et spécule sur ta beauté sois belle et casse-toi parce qu'un jour un prince charmant va te prendre avec lui et il va te permettre de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue à l'époque où je travaillais dans les structures d'accueil pour des enfants déprivés sur le plan psychologique on avait montré Blanche-Neige en leur demandant voilà qu'est-ce que tu penses de ce que Blanche-Neige est en train de te donner comme leçon on n'a pas parlé de cette manière là mais en gros c'est ce qu'on voulait leur dire comme leçon de résilience et ces enfants qui avaient vécu des situations traumatiques multiples en termes de maltraitance étaient unanimes pour dire ça ne va pas Blanche-Neige moi je ne pourrais jamais faire comme elle parce que je ne suis pas belle moi je suis voué à rester chez les nains parce que le prince il ne va pas s'arrêter il va partir tout seul évidemment que si on laisse faire l'histoire sois belle et casse-toi c'est ce que l'enfant va en retirer si par contre on lui dit mais qui est Blanche-Neige comment est-ce qu'elle arrive à se trouver aimable à considérer qu'en permanence elle attire autour d'elle et si elle reste chez les nains mais c'est évidemment pas pour faire le ménage c'est évidemment pas pour faire du gâteau c'est parce que les nains l'ont trouvé terriblement aimable et on n'a pas fait un objet possible de satisfaction sexuelle ça ça ne peut être compris que par un enfant qui est accompagné dans cette lecture-là la porte avait été ouverte par Bruno Bethelheim quand il a ouvert les psychanalyses des contes de fées elle a été ouverte simplement et il faut aller un peu plus loin mais toujours se dire qu'est-ce que les enfants les adolescents trouvent dans un récit de magique qui leur permet de construire ce qu'ils sont pour pouvoir se développer en-delà des traumatismes parce que ces contes de fées vont toujours montrer des traumatismes Harry Potter c'est la même chose le traumatisme de Blanche-Neige qui vit avec une belle-mère ou une mère puisque dans la tête de l'enfant c'est la même chose qui souhaite sa mort et bien Harry Potter lui vit avec des parents décédés dans une famille dans laquelle on ne voit absolument pas qu'ils grandissent et il va effectivement devoir rêver aux conditions de sa résidence c'est tout le principe de Harry Potter c'est que désolé pour les fans d'Harry Potter mais Harry Potter n'est pas un vrai sorcier je n'oserai pas vous dire ce que je dis devant J.K. Rowling parce que son personnage imaginaire elle y tient tellement elle partage cette conviction avec Spielberg si vous dites à Spielberg ou à J.K. Rowling que E.T. ou Harry Potter n'existent pas ils vont vous regarder comme si vous étiez hors de la réalité parce qu'ils vont vous dire mais c'est qu'ils existent on les a inventés ce sont des personnages qui ont pris une consistance telle qu'ils font partie de l'imaginaire de chacun et donc l'imaginaire ne s'oppose pas au réel l'imaginaire donne une autre forme au réel c'est la différence le contraire du réel c'est les réels l'imaginaire c'est une forme de réalité à laquelle vous adhérez à laquelle les enfants adhèrent mais les adultes aussi si vous voulez vous en convaincre allez au Disney et regardez la manière dont les adultes se comportent quand ils voient apparaître un personnage que ce soit Mickey Blanche-Neige ils vont demander tous un autographe à ce personnage alors que c'est un obscur étudiant que personne ne connaît mais ils sont capables d'écraser des enfants pour aller chercher des autographes chez ces personnages qui ont cette consistance imaginaire et Harry Potter a cette consistance imaginaire et nous montre une leçon énorme en termes d'imaginaire c'est tout le génie de J.K. Rowling était là c'est de dire attention Harry Potter n'est pas un vrai sorcier c'est quelqu'un qui vit un traumatisme et qui va rêver qu'il est un sorcier et puis comme c'est une loi pour l'ensemble de nos dispositions imaginaires lorsqu'il reviendra au réel il reviendra au réel plus fort d'avoir rêvé de la même façon que quand vous jouez vous jouez un jeu et puis vous revenez au réel le réel n'a pas changé mais vous revenez plus fort parce que dans votre rêve vous avez qui n'est pas un rêve nocturne ce ne sont pas ces rêves-là qui produisent de la résilience ce sont vos rêves d'hyurne la capacité que vous avez à penser à une autre réalité dans laquelle vous occupez une posture héroïque ça ce sont des mécanismes qui vont favoriser la résilience à une condition J.K. Rowling le montre magnifiquement dans la saga d'Harry Potter c'est qu'il faut accepter un principe de séparation un principe d'ancrage dans la réalité et le principe que ce rêve ne va pas perturber cette réalité le principe de séparation il est magnifiquement mis en scène dans Harry Potter puisque vous allez passer d'un espace l'espace réel à l'espace imaginaire en empruntant la voie 9 3 quarts qui tout le monde le sait n'existe pas un autobus qui vole en l'air quelque chose qui vous dit stop là on passe dans un autre registre qui est celui de la rêverie de la rêverie diurne qui me permet de rêver que je suis quelqu'un d'autre et puis après tu vas avoir un même signal qui va te dire on revient au réel et le réel n'a absolument pas changé tu es un sorcier à Poudlard mais quand tu reviens dans ton réel tu ne peux pas utiliser la sorcellerie et le tour de force d'Harry Potter de J.K. Rowling son auteur notamment c'est d'avoir transformé les codes Poudlard tout le monde y croit parce que c'est décrit de manière hyper réaliste c'est pourtant le rêve d'Harry Potter par contre les Dostley personne n'y croit parce que c'est décrit de façon terriblement surréaliste onirique les Dostley n'ont absolument aucune consistance réelle et c'est cette espèce de transfert des codes qui montre comment est-ce que je peux rêver comment est-ce que je peux m'autoriser à rêver que je suis quelqu'un d'autre que celui que je suis habituellement pour sortir du réel me développer en fonction des conditions qui sont celles qui vont permettre ma résilience et revenir à l'intérieur de cette résilience plus fort de l'avoir vécu alors c'est effectivement ce sont des aptitudes essentielles que l'être humain peut avoir à sa disposition c'est cette aptitude à rêver à une réalité alternative il ne faut absolument pas avoir honte de ces rêves éveillés je me souviens après le 11 septembre aux Etats-Unis avoir vu dans le New York Times un article qui disait que près de 90% des Américains avouaient faire des rêves éveillés le mot problématique c'était le mot avouer on rêve tous de façon éveillée qu'on est quelqu'un d'autre que ce qu'on en est et ce n'est pas du tout un problème je vais vous faire un petit aveu je suis un joueur de foot complètement raté je n'ai jamais dépassé la quatrième provinciale et vraiment à tout petit tout petit niveau j'ai même joué dans l'équipe en Belgique qui a encaissé le plus de buts en une année donc c'est pour vous dire la médiocrité de mon talent en football mais je rêve encore très souvent que je suis un grand joueur de foot je le fais quand j'ai des plages stochastiques et je me mets dans la tête à rêver de façon éveillée que je marque un but c'est d'ailleurs à peu près toujours le même je déborde l'aile droite et puis je mets un tir en pleine lucarne en finale de Champions League je vais vous poser la question de savoir si je suis fou je ne vais pas oser vous la poser parce que certains pourraient répondre un peu trop rapidement oui je vais déjà vous donner la réponse je ne serai fou qu'à une condition si effectivement je prétends ancrage dans la réalité et bien que ces coupes je les ai réellement gagnées si je sors de ma maison en prétendant signer des autographes parce que je serai le grand joueur de foot que j'ai rêvé d'être c'est à dire si je partage cette réalité avec un autre que moi en supposant qu'il doit l'accepter ou si et bien j'accepte pas cette idée que cette réalité n'a été qu'une réalité transitoire qui n'est partagée que par moi et ceux avec lesquels je raconte pour m'en amuser les différents rêves que je réalise c'est ça qu'on doit permettre aux enfants c'est de comprendre que l'imaginaire c'est quelque chose qui est mis à leur disposition et dont ils peuvent se servir pour mettre en scène les conditions de leur vie évidemment c'est celle aussi qu'on va retrouver quand on regarde une pièce de théâtre quand on est dans des espaces dans lesquels ce qui est vécu n'est pas réellement vécu mais parce que nous sommes humains nous avons des neurones miroirs qui nous permettent c'est ce paradoxe de l'acteur que Nidro a si magnifiquement mis en place en scène lorsqu'il explique comment un être humain est capable de pleurer en regardant un acteur jouer une scène avec émotion simplement parce qu'il active ses neurones miroirs or on sait très bien que cet acteur ne vit pas réellement ce qu'il est en train de subir mais qu'il joue au fait qu'il le subisse et bien nos neurones miroirs ne font pas la différence et c'est ce qui explique que ce qu'on appelle les spectacles vivants lorsqu'on les a supprimés de nos vies ça a créé un effet de sidération absolument irréparable et que nous dire qu'on pouvait avoir éventuellement ce théâtre filmé pour compenser n'a pas du tout été une consolation pour ceux qui aiment le théâtre parce qu'on a besoin de ces spectacles vivants pour se sentir participer à une communauté humaine parce que nos neurones miroirs fonctionnent en fonction de ce qu'il aurait donné à connaître alors ce sont des éléments qui vont me permettre sur le plan cognitif et là on va prendre la leçon d'Harry Potter pour comprendre comment je peux réaménager en permanence mes représentations du monde parce que cet imaginaire est mis à ma disposition alors je vais passer sur d'autres éléments qui sont des ressources disponibles comme par exemple le sentiment d'efficacité personnelle c'est vraiment important et notamment sur le plan professionnel qu'on se donne des signaux pour montrer les uns aux autres dans quelle mesure ce qu'on produit produit un résultat efficace on a de plus en plus une tendance à morceler nos tâches à les partager entre plusieurs sans plus savoir qui effectivement a fait preuve d'efficacité l'efficacité collective c'est une efficacité dont les résultats doivent revenir à l'ensemble de ceux qui ont participé à ce collectif on le sait que le sentiment d'efficacité personnelle est très constructeur en mécanisme de résilience il m'est arrivé des choses terribles mais je suis encore capable de faire des choses avec une véritable efficacité et donc ce sont des éléments dans l'environnement professionnel notamment on doit tenir compte même chose sur le sens de l'organisation on le sait on l'a vu beaucoup pendant cette pandémie la tendance qui se manifeste à ranger les choses lorsqu'on est submergé par un chaos c'est pas moi qui le dit c'est Montesquieu qui le dit c'est si joliment quand on est dépassé par les événements feignons de les avoir organisés nous-mêmes c'est-à-dire de les avoir structurés nous-mêmes c'est ce qui explique ce besoin qu'on a parfois d'aller mettre en place des manières de ranger notre environnement comme de ranger dans notre tête se donner les moyens de penser écrire ce qu'on a vécu c'est une façon de structurer de mettre de l'ordre la capacité d'organiser chez un être humain elle est très importante parce que son cerveau il a besoin et on peut être très désordonné très fouillis sauter du coq à l'âme etc. lorsque vous arriverez à ranger dans des mots précis ce que vous utilisez je souffre personnellement d'une maladie qu'on appelle la graphomanie la graphomanie c'est la tendance à écrire tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mettre des mots mettre en mots et bien cette graphomanie m'est terriblement utile pour mettre de l'ordre dans les pensées je lis un livre j'écris à propos de ce livre toutes tes matières à écrire ça permet y compris lorsqu'on doit dépasser un certain nombre d'épreuves de mettre de l'ordre dans ce qu'on a appris de ce qu'on a vécu et donc la capacité d'organisation est clairement sur ce plan-là et ce n'est pas juste la capacité d'être ordonné parce qu'on peut être tout à fait désordonné dans son environnement mais organisé dans sa tête comme on peut être ordonné dans son environnement et désorganisé dans sa tête certains poètes par exemple sont désorganisés parfois dans leur tête et ont besoin de temps en temps de réorganiser leur environnement alors des autres ressources et comme je vois que le temps avance je vais avancer un peu plus vite sur ces ressources-là qui sont des ressources sociales donc ressources affectives ressources cognitives ressources sociales c'est-à-dire tout ce qui va alimenter ma sociabilité on ne vit pas on ne survit pas tout seul on ne vit pas tout seul c'est déjà une évidence mais on ne survit encore moins tout seul on va avoir besoin de ce qu'on appelle des tuteurs de résilience c'est-à-dire des personnes qui autour de nous vont organiser un environnement qui vont nous permettre simplement de nous développer alors sur ce plan-là par exemple le fait d'être capable de faire preuve d'un sens éthique et quand je parle d'éthique je ne parle pas de moralité la moralité comment ? c'est aussi une façon de faire aussi qui va vous permettre parfois de vous développer c'est-à-dire d'avoir un code de moralité qui va commander un certain nombre de vos comportements et pour certains eh bien le fait d'avoir ce code moral eh bien c'est une façon de structurer ses rapports avec les autres l'éthique va un pas plus loin l'éthique va recommander un certain nombre de comportements qui vont supposer que je suis toujours en phase avec mes valeurs j'ai travaillé avec Boris Cyrulnik et il me parlait à un moment donné de la difficulté qu'il avait à concevoir par exemple que dans certains quartiers brésiliens des enfants étaient amenés à tuer pour survivre et disait-il mais est-ce que c'est de la résilience ou est-ce que c'est de la désilience et la question vraiment mérite d'être posée c'est de la résistance quand vous êtes menacé parfois vous aurez tendance effectivement à organiser votre survie par qu'il est possible de tuer une autre personne que vous-même mais vous aurez quand même des stigmates qui vont se manifester parce que la rupture éthique par rapport aux valeurs qu'on s'est données c'est quelque chose avec lequel il est très difficile de vivre et donc la résilience suppose d'avoir identifié les valeurs personnelles alors ça c'est l'éthique mais aussi les valeurs sociales ça ce sont les lois et c'est pour ça que Boris on arrive à la conclusion qu'à partir du moment où les lois étaient établies le respect de ces lois parce qu'une loi dans nos pays et notamment dans nos pays démocratiques c'est ce qui protège les valeurs c'est pour ça que le respect des lois permet à un moment donné qu'il y a un garde-fou par rapport aux valeurs l'insulte raciste est interdite dans la plupart maintenant des pays européens et on ne peut que s'en réjouir parce qu'il y a une valeur derrière qui est maintenant protégée par une loi lorsque c'était juste une valeur on pouvait juste faire des recommandations lorsque vous faites une loi vous avez derrière le sens éthique un garde-fou qui va protéger les valeurs auxquelles vous adhérez ce qui est important aussi lorsque j'en ai parlé en parlant de Spinoza et de cette idée de persévérer dans son être ce qui est important ce n'est pas d'avoir une identité c'est d'avoir une stabilité identitaire nous sommes des êtres multiples et donc on n'a pas une identité m'en déplaise à certains qui parlent par exemple de France identitaire quand on a une identité mais nos identités sont évidemment multiples ce que je suis face à vous quand je parle publiquement ce que je suis ce que je serai ce soir dans un espace privé ce que je suis la nuit quand je lis ou quand j'écris ce sont des identités multiples et j'en ai encore des tas à ma disposition comme chacun d'entre nous nous avons plusieurs identités mais ce qui est important c'est que ces identités fractionnées ne soient pas des identités morcelées c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de stabilité identitaire et pour assurer cette stabilité identitaire eh bien on a à notre disposition quand on est un être humain une aptitude qu'on appelle l'aptitude à la narration de soi raconter son histoire c'est à ça que ça sert raconter qui l'on est c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal si vous trouvez un jour un gorille en train de raconter son chagrin d'amour à un autre gorille amenez-les-moi ce ne sont pas des gorilles ce sont des êtres humains parce que le gorille est incapable de raconter une histoire à propos de ce qu'il vit cette narration c'est ce qui va faire émerger ce petit mot ce petit mot terriblement important qu'on appelle le soi et qui dans l'estime de soi est au moins aussi importante que le mot estime mais qu'on oublie souvent le soi ce n'est pas le moi le moi c'est ce que vous êtes les enfants naissent avec un moi c'est pour ça d'ailleurs que s'ils reviennent de leur école maternelle et si vous leur demandez de raconter ce qu'ils ont vécu ils vont généralement être incapables de le faire ils vont vous raconter des petits morceaux des petits éclats vous allez éventuellement en faire une histoire la capacité de raconter une histoire à propos de soi-même c'est l'émergence de l'identité à partir du soi et elle se développe au début de l'adolescence c'est pour ça d'ailleurs que les adolescents à mon époque écrivaient des carnets intimes maintenant ont tendance à en faire des espaces sur les réseaux sociaux dans lesquels ils vont raconter qui ils sont en publiant un certain nombre d'images qui révèlent ce qu'ils sont au cours de l'histoire qu'ils réalisent eux-mêmes c'est pour ça d'ailleurs que pendant la pandémie les adolescents ont beaucoup plus souffert que les enfants ils ont aussi plus souffert que les adultes parce que nous avons un soi constitué nous n'avons pas besoin qu'il se produise nécessairement de manière vitale des événements dans notre vie dont nous sommes les héros par contre l'adolescent s'il n'a pas d'événements dans sa vie s'il n'a pas d'épopée à raconter c'est-à-dire une histoire collective dans laquelle il est susceptible d'être un héros et ça peut être un match de foot et bien il n'a pas de nourriture à la construction du soi si en plus on lui dit tu sais tu ne vas rencontrer personne cette année parce que tu pourras juste rester dans la bulle que constitue ta famille nous en tant qu'adultes on est capable de vivre avec l'idée qu'on ne va pas faire de rencontres nouvelles ou en tout cas très peu pendant un certain temps ça ne va pas mettre en péril notre identité pour l'adolescent c'est tout le soi qui s'effondre pas le fait de ne pas rencontrer mais le fait de ne pas avoir la possibilité de rencontrer des êtres nouveaux dans lesquels je peux par exemple inscrire une histoire d'amour ou d'amitié et donc c'est cette constitution devenue insuffisante du soi qui a produit le symptôme majeur qu'on a vu apparaître pendant le deuxième confinement qui est l'engourdissement psychique de l'adolescent c'est l'exact au contraire de la résilience ce sont des personnes qui sont tétalisées qui n'ont plus de nourriture dans la construction du soi et qui perdent leur stabilité identitaire alors même que l'identité était en construction nous avons en tant qu'adultes généralement une stabilité identitaire qui nous permet de raconter une histoire globale à propos de nous-mêmes sans que l'absence d'événements nouveaux ne mette en péril ce récit chez l'adolescent c'est tout à fait différent la mise en péril du récit se fait parce qu'il n'y a pas d'événements nouveaux en suffisance et donc c'est important quand on vit un traumatisme de raconter ce qu'on a vécu de raconter de produire une histoire à propos de soi-même et de produire cette histoire en l'intégrant à l'intérieur du fil continu de sa propre existence c'est pour ça que la plupart des personnes qui vivent des traumatismes ont une tendance à raconter ou à écrire leur traumatisme la littérature des personnes traumatisées est une littérature très abondante parfois de très grande qualité mais qui de toute façon ne sont pas là pour produire un effet sur la société mais davantage pour produire un effet sur soi-même parce que je veux être reconnu dans ce que j'ai vécu par ce regard social et la production d'un livre alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Berceau maudit qui est l'histoire d'un traumatisme vécu évidemment par délégation puisque je raconte l'histoire vraie d'une jeune fille maltraitée violentée vivant dans un contexte de violence sexuelle et cette expérience qui est une expérience qui a duré près de deux ans de l'écriture d'un livre a été une véritable écriture thérapeutique dans laquelle simplement je passais mon temps à reproduire dans les mots que j'essayais de mettre en place de façon esthétique ce que l'autre personne me racontait de ce qu'elle avait vécu et c'est une expérience édifiante que je viens de revivre dans un des livres qui va sortir qui s'appelle Maéva une étoile filante une maman qui a perdu sa jeune fille suite à une situation de cyber harcèlement et qui s'est reconstruite de la même façon à partir de l'histoire de sa fille qu'elle est en mesure de raconter et donc elle raconte l'histoire pour en faire une production sociale c'est pour ça que la narration de soi ça va alimenter les ressources sociales d'un individu et ça va permettre aussi une estime de soi non pas haute parce que ça sert à rien une estime de soi haute tout ce qu'elle risque l'estime de soi quand elle est trop haute c'est de se fracasser lorsque il y a un échec parce que les estimes de soi hautes mais fragiles sont beaucoup moins utiles qu'une estime de soi stable résistance à l'échec ce qui est important dans l'estime de soi c'est pas de l'élever c'est très facile vous savez vous avez beaucoup de gens qui font du coaching maladroit et qui le font en disant eh bien je vais améliorer l'estime que vous avez de vous-même et je vais donc vous donner un ensemble de compliments et tous ces compliments vont faire je vais vous dire que vous êtes la meilleure la plus belle la plus intelligente du groupe et vous allez sortir de mon bureau en ayant l'impression effectivement d'être un peu remonté parce que vous aurez entendu des choses très agréables deux heures après au pire mais généralement encore plus tôt tout ça va s'effondrer parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas vrai que vous n'êtes ni la meilleure ni la plus belle ni la plus intelligente et vous allez vous affaisser les résultats vous risquez de revenir me voir en disant remettez-moi un petit coup de bout c'est du très mauvais coaching parce que ça va inciter la personne à revenir régulièrement jusqu'au moment où elle se rendra compte quand même au bout d'un certain temps que tout ça est complètement inefficace ce qui est important c'est pas d'augmenter la hauteur de l'estime de soi mais c'est d'améliorer sa stabilité de façon à induire des cercles vertueux d'estime de soi positive si votre estime de vous-même est suffisamment solide c'est-à-dire si vous osez agir faire des choses osez multiplier les actions dans tous les domaines vous allez voir effectivement que plus vous agissez plus c'est assez mathématique vous augmentez la probabilité d'obtenir des succès par rapport à ce que vous aurez réalisé et donc vous aurez vous allez nourrir l'estime que vous avez de vous-même et en cas d'échec vous serez tout à fait en mesure de relativiser et donc vous aurez des cercles vertueux de bonne estime de soi qui vont se mettre en place si vous avez au contraire une estime de vous-même fragile vous n'allez pas oser agir vous allez dire non ça je ne vais pas faire parce que je ne suis pas capable de faire ça ça c'est pas possible je risque de me vautrer etc. vous allez donc oser de moins en moins osant de moins en moins vous allez diminuer la probabilité d'avoir des succès et donc de nourrir positivement l'estime que vous avez de vous-même et en cas d'échec vous allez généraliser en disant je suis nul je ne sais rien faire je fais bien de m'abstenir et vous allez induire des cercles vicieux de mes estimes de soi ce qui est important ce qui est important c'est d'induire des cercles vertueux d'estime de soi positive c'est terriblement important chez les enfants et c'est pour ça que par exemple dans les pédagogies performantes ce sont toujours des pédagogies qui font en sorte que l'erreur ne soit pas disqualificative qu'elle ne soit pas considérée comme une faute et qu'elle pousse à comme le disait si joliment Beckett continuer à se tromper mais en se trompant chaque fois un peu mieux ce qu'il est en train d'expliquer c'est que l'erreur ne doit jamais être une perturbation dans l'estime que l'on a de soi-même telle que je n'ose plus m'y mettre au contraire j'ai fait une erreur on va l'analyser ensemble je n'ai absolument pas modifié l'estime que j'ai de moi-même et je vais continuer à oser faire d'autres erreurs éventuellement pour apprendre encore et Salissa Dohan l'explique très très bien en neuropédagogie quand il explique que c'est un des constituants des pédagogies performantes c'est la capacité qu'on a avec les élèves non pas d'identifier leurs erreurs mais de les comprendre ensemble parce que l'erreur a toujours du sens alors dernier petit armoire dans lequel on va ranger là les ressources qui sont les ressources qu'on appelle connatives mais que je préfère moi appeler émotionnelles c'est toutes celles qui vont stimuler l'empathie l'intelligence émotionnelle qui vont permettre simplement pour le comprendre puisqu'on a quand même pas mal parlé de dessins animés vous regardez vice-versa vice-versa le meilleur dessin animé qu'on puisse imaginer pour comprendre comment fonctionne le réseau des émotions c'est un être humain joie tristesse colère peur dégout vous ne pouvez pas supprimer un état émotionnel au nom par exemple du bien-être continu ce serait une catastrophe sur le plan cérébral on a tous besoin de l'ensemble des émotions on a besoin d'être triste et on a besoin de le vivre sous forme d'émotions parce que les émotions c'est ce qui va produire chez l'autre des comportements qui vont révéler mes besoins si je suis triste ça va produire des comportements de consolation autour de moi si je suis en colère ça va produire des comportements d'apaisement si j'ai peur des comportements de réassurance une émotion a un sens dans la mesure où il permet de provoquer des réactions des comportements des conduites qui vont satisfaire mes besoins beaucoup plus que ce qui se construit très très vite chez un être humain la transformation d'une émotion en état d'âme l'état d'âme c'est votre émotion qui a été visitée par votre cortex et donc vous n'avez plus peur vous êtes inquiet et bien si vous êtes inquiet je vais vous dire de vous asseoir de m'expliquer les raisons de votre inquiétude mais je ne vais pas réagir tout de suite par des comportements de réassurance parce que ayant fait fonctionner votre cortex vous allez stimuler le développement d'une pensée qui utilise aussi le cortex chez moi et donc si vous me dites j'ai peur je vais vous dire mais de quoi et je vais tout de suite me mettre en mouvement pour essayer de vous rassurer si vous me dites je suis inquiet je vais vous dire asseyez-vous expliquez-moi et si vous me dites je suis terrorisé c'est-à-dire si votre état d'âme est devenu un sentiment là c'est toute votre vision du monde qui est contaminée par une émotion devenue un état d'âme qui s'installe durablement dans votre développement et qui contamine toute votre vision du monde là je vais vous demander comment est-ce qu'on peut prendre ça en charge c'est pour ça que c'est important quand on vit un événement traumatique de retourner à l'émotion pas partir tout de suite dans les sentiments je suis angoissé je suis désespéré je suis terrorisé là c'est votre vision du monde qui a été contaminée effectivement et si vous venez me voir par rapport à un traumatisme et que vous me parlez de cette manière-là je vais très très vite vous inviter à me dire mais dites-moi les émotions que vous avez ressenties vous avez peur vous êtes triste vous êtes en colère et là je vais être beaucoup plus proche de ce que vous avez perçu au contact direct de la réalité sans faire appel dans un premier temps à votre cortex ou à la vision du monde que votre cortex en établissant une réflexion dans la durée a fini par créer le désespéré c'est quelqu'un qui a vécu cette tristesse d'une manière telle qu'elle a produit chez lui un chagrin c'est-à-dire une tristesse intellectualisée un chagrin d'amour par exemple vous êtes triste parce que vous venez d'être quitté par quelqu'un que vous aimez et bien ça va produire chez vous un chagrin ou de la peine on peut même parler dans certains cas de peine le chagrin c'est juste la représentation mentale que vous vous faites de la tristesse qui est liée à l'histoire que vous venez de vivre avec cette personne la peine c'est quand ce chagrin est devenu très lourd une peine c'est quelque chose de lourd à porter et donc si vous parlez de votre chagrin d'amour ou de votre peine on va discuter de cette histoire que vous avez vécu et si vous me dites que vous êtes désespéré parce que votre vision du monde parce que vous avez vécu beaucoup de peine parce que vous avez une succession de chagrins votre vision du monde actuellement vous incite à penser que c'est plus possible pour vous de vivre une histoire d'amour qui ait du sens et bien là je vais devoir vous prendre en charge de manière plus globale c'est pour ça qu'en retournant à l'émotion parlez-moi de votre tristesse vous pourrez par rapport aux proches par exemple ou par rapport aux gens qui sont soutenants pouvoir évoquer l'émotion qu'on a vécue dis-moi pourquoi tu es triste à une condition parce qu'il faut bien comprendre que chez un être humain l'émotion c'est un petit moteur qui s'emballe très très vite mais qui suppose qu'une émotion elle ne peut ni être contredite dans sa légitimité si vous me dites que vous êtes triste ma seule réaction que j'ai à ma disposition c'est de vous dire que vous avez bien raison d'être triste ou que vous avez vos raisons d'être triste si je suis un de vos proches je vais vous dire que vous ne devez pas être aussi triste que ça que vos raisons de votre tristesse ne sont pas aussi graves que ce que vous évoquez et que vous avez plein de raisons d'être heureux c'est ce que vont faire généralement vos proches les parents avec leurs enfants les conjoints les meilleurs amis les meilleurs amis ont tendance à rendre illégitime l'émotion ou à diminuer son intensité pour une raison tout à fait normale ils ont peur de la contagion émotionnelle si vous êtes proche de quelqu'un si ce quelqu'un vous raconte une émotion et elle va vous impacter très très vite et vous risquez vous aussi de ressentir cette émotion ou de la transformer en un autre état émotif mais en tout cas d'être impacté par l'émotion et donc la tendance des proches c'est à essayer de diminuer très très vite l'intensité émotionnelle ou la légitimité émotionnelle c'est pour ça qu'on a parfois besoin d'un professionnel parce que lui n'étant pas proche de vous il va vous dire votre tristesse je peux l'entendre elle a toutes ses raisons d'être et je ne vais certainement pas essayer de la diminuer dans sa intensité c'est pour ça que ça a un sens au niveau du développement en termes de résilience d'aller voir des professionnels aussi pour pouvoir parler de ses émotions pour ce qu'elles sont et pour pouvoir vérifier ensemble parce que le but d'une émotion c'est d'abord de ne pas être contredite et donc de pouvoir se dire mais ça ne suffit pas pour alimenter la résilience ne pensez pas qu'en vidant votre sac vous irez mieux c'est pas vrai psychologiquement c'est même plutôt l'inverse si vous videz votre sac vous le videz avec votre sac c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif de l'endroit où on vide son sac si vous le faites sur un plateau de télévision comme je le vois dans certaines émissions c'est parfois terriblement destructeur les plateaux de télévision ne sont pas là pour qu'on vide son sac ils sont là effectivement pour créer du spectacle vider son sac c'est le transmettre à quelqu'un qui va activer les deux autres mécanismes qui doivent se mettre en place quand on parle d'intelligence émotionnelle celui qui va vous demander pourquoi vous êtes triste et qui va vous laisser le temps d'expliquer les raisons de cette tristesse pour mettre de l'ordre simplement dans votre vécu émotionnel et puis qui surtout va demander pourquoi quel est le sens qu'a en tant que motif c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre ensemble des émotions vécues je suis triste parce que quelqu'un que j'aimais est parti je suis triste parce que quelqu'un que j'aimais est mort et bien ce simple fait de pouvoir expliquer les raisons de cette tristesse c'est de se dire maintenant tu as le droit effectivement à prendre ton temps parce que la tristesse c'est ce qui vous enracine en introduction c'est ce qui vous enracine parce que quand on est triste et bien on a les yeux qui se brouillent on pleure c'est-à-dire qu'on ne sait plus où aller ça veut dire aussi qu'on a tendance à avoir tous les membres de notre corps qui s'affaissent notre regard qui porte vers le bas tout ça ce sont des réactions physiques qui ne sont pas du tout déconnectées de la réalité psychique mais qui au contraire me disent j'ai besoin de m'enraciner de retrouver des ressources pour repartir dans cette direction là ou dans une autre et me remettre en situation d'aimer d'être aimé de revivre des relations affectives positivement et de non pas faire son deuil ça c'est un mot qu'en termes de résilience on doit toujours oublier personne ne fait jamais son deuil c'est le deuil qui nous fait c'est-à-dire que le deuil va transformer ce que nous sommes pour nous inviter nous inciter à devenir quelqu'un d'autre et donc c'est ça que vont nous apprendre ces mécanismes alors il reste quelques éléments le sens esthétique par exemple est aussi quelque chose qui va alimenter notre résilience c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser notre environnement notre univers pour à travers le sentiment du beau nous créer un ensemble d'émotions c'est aussi des ressources de résilience disponibles alors toutes ces ressources de résilience existent sous forme d'un tableau que je vais me permettre de vous transmettre d'ailleurs par l'intermédiaire de ceux qui ont organisé la conférence de façon à ce que vous ayez le tableau avec les différents éléments ne le prenez pas comme un shake-up en disant j'ai besoin d'avoir toutes ces caractéristiques pour alimenter mes résiliences mais comme un tableau de route où j'en suis comment est-ce que ces mécanismes avancent s'allument s'éteignent sont augmentés en termes de vitalité alors dans le livre qui s'appelle les ressources de la résilience c'est un outil qui permet de fonctionner de cette manière-là de manière très précise en allant chaque fois identifier les différents éléments à partir des indicateurs qui le révèlent les différents éléments qui peuvent s'activer que je peux activer auxquels je dois être attentif dans mon développement personnel alors je comptais mais malheureusement je vois que le temps a avancé très très vite pouvoir vous parler d'un programme effectivement scolaire qui permet d'alimenter la résilience nécessaire chez les enfants pendant toutes les étapes de leur développement et c'est un programme scolaire qui trouve simplement à cautionner un ensemble d'éléments qui sont les émotions ce qu'on appelle les espaces de parole réguliers j'ai déjà l'occasion d'en parler dans nos différentes rencontres les espaces de parole réguliers qui deviennent un outil qui existe au sein de l'école dans lequel chaque enfant va pouvoir raconter ses émotions j'en ai parlé tout à l'heure des opinions pour que du point de vue cognitif vous ayez le sentiment qu'on tient compte de vos opinions et que vous êtes considérés en fonction de vos opinions c'est ce qu'on appelle les espaces de dialogue concertés et qui expliquent que dès le plus jeune âge on concerte les enfants ça ne veut pas dire qu'on donne toute puissance à leurs opinions mais ils se sentent susceptibles d'être concertés dans tout ce qui organise leur mode de vie le chapeau de De Bono qui permet simplement à chacun d'émettre un avis sur ce qu'il perçoit sur ce qu'il vit et en ayant la garantie qu'on va toujours tenir compte de leur avis que cet avis soit pessimiste optimiste informé mal informé fantaisiste en fonction du chapeau que vous prenez votre avis qui n'est jamais qu'une perception des choses compte et a du sens et c'est important de non pas d'en tenir compte comme dans les opinions mais de considérer cet avis comme étant un point de vue sur les choses qu'on va prendre en considération et il faut que toutes les écoles puissent utiliser ces différents outils pour renouveler renouveler et là je vais terminer par renouveler la démocratie c'est deux mots qui me plaisent énormément parce que renouveler la démocratie ça ne se fera jamais qu'à partir des écoles si on essaye de le faire avec les adultes on va taper dans une patte dure qui sont des adultes bourrés de convictions si on le fait avec des enfants c'est à dire non pas en leur enseignant la démocratie mais en pratiquant la démocratie avec eux là effectivement on a des chances d'arriver à un monde dans lequel la démocratie est renforcée parce qu'on a utilisé ce qu'on vient de vivre c'est à dire une forme de traumatisme collectif pour pouvoir organiser ensemble ce renouveau voilà merci pour votre attention je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour les questions mais on a un peu cette habitude d'aller un peu trop loin et je pense qu'un des inconvénients de tenir des conférences par vidéoconférence c'est que je suis sûr que les collègues sont frustrés de ne pas pouvoir t'applaudir comme ça c'est normal qu'on les fasse dans une salle parce que je vois les commentaires et les messages que je reçois tout aussi enthousiastes et tout aussi inter-émreciants pour tes interventions toujours tellement lucides je viens de recevoir un message d'un collègue qui me dit je pense que sans vos conférences et notamment sans celle de Bruno je n'aurais jamais pu survivre pendant la pandémie d'autres qui disent j'écouterai Bruno tout au long d'une journée donc encore une fois je pense que c'était vraiment très important que tu puisses être parmi nous si on reçoit des voilà on a des clap-claps virtuels qui te sont adressés par Laurence et par les autres si on reçoit et j'invite les collègues à nous transmettre des questions on va te les forwarder je pense qu'on a déjà au moins cinq conférences planifiées pour chacun de tes livres que tu vas publier parfait je pense qu'il y en a qui sont particulièrement utiles notamment les livres que tu nous as annoncés comment on gère la séparation et les enfants parce que c'est malheureusement une situation très récourante et donc c'est important que les parents puissent être aidés dans ce contexte comment on gère les fratéries par exemple ce sont aussi des questions que nous recevons très souvent donc un très remercié encore une fois pour tout cela nous allons nous permettre de donner les coordonnées de Chantal à tous ceux qui veulent se mettre en contact avec toi dans l'attente de signer le contrat en tant que ton agent en juin on signe le contrat demain parce que je ne crois pas dans le long temps ok merci merci vraiment Bruno et à très bientôt au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci